Maéva a acheté un fonds de commerce à Borg en septembre dernier. Elle fait un pari sur une ville en devenir. Au final, elle ne regrette pas son choix. Le cadre de vie, les infrastructures lui donnent entièrement satisfaction. C'est en plein développement. Il n'y avait pas beaucoup de commerce prêt-à-porter femme. Et il y a le parking, tout est neuf, tout est très récent. Donc oui, Borgos, je pense que c'est un très bon emplacement. Les prix sont également attractifs. Comptez 112 000 euros pour une boutique de 55 mètres carrés située au bord de la route. Au total, une dizaine de nouveaux commerçants se sont laissés séduire par le centre-ville. Ils ne sont pas les seuls. En s'installant à Borgos, cet habitant, originaire de Bastia, a pu s'offrir une villa et une qualité de vie. On n'est vraiment pas dans une cité dortoir. C'est sa vie, c'est comme un gros quartier de Bastia finalement, qui est un peu éloigné de Bastia. C'est comme un gros quartier, les gens se connaissent et c'est de plus en plus animé. Donc là, dernièrement, il y avait le marché de Noël, il y avait la patinoire. Ces cinq dernières années, Borgos a attiré 1000 résidents de plus pour atteindre aujourd'hui 8 766 habitants. Un résultat souhaité par la commune qui a misé sur le développement du secteur immobilier. Selon l'ITSE, ce sont les communes comme Borgos, proches de Bastia, qui ont gagné le plus d'habitants. 1,6% de résidents en plus à Bigouille, 3,6% de hauts à Luciane et 1,9% pour Gisonnac. En Corse du Sud, ce sont les bassins de vie comme Porto Vecchio, Propriano et AFA qui tirent leur épingle du jeu. En revanche, les villes dont l'économie repose essentiellement sur le tourisme et les résidents secondaires, comme Calvi et Ile-Rousse, perdent chacune 150 à 200 habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada